Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, je suis avec mon ami Mathieu du site vivredelalocationsaisonnière.fr Comme tu vas le deviner on va parler un peu beaucoup même d'immobilier. Mathieu est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et ton parcours notamment en immo et peut-être pour qu'on se connaît et ainsi de suite. Allez ça marche. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, comme François l'a dit du site vivredelalocationsaisonnière.fr Donc site avec un nom de domaine très explicite où visiblement on parle de location saisonnière puisque c'est mon activité principale aujourd'hui. Ça représente 75% voire même 85% suivant les mois de mes revenus puisque j'ai un petit peu diversifié mais moi je vis essentiellement de cette activité. donc voilà niche immobilière bien connue maintenant j'ai envie de dire du grand marché puisque on a connu l'explosion de Airbnb sur ces dernières années et puis on connaît d'autres plateformes notamment Booking, TripAdvisor et tout un tas de choses. Donc voilà moi je travaille avec ça en fait et c'est ce qui me permet d'entreprendre à ma manière, d'entreprendre dans l'immobilier. Voilà un petit peu. Et du coup tu as combien de biens ? En termes d'argent ça représente quoi à peu près ? Comment tu gagnes ? Alors combien de biens ? J'en ai deux. J'en ai deux à mon actif. Et en termes de revenus ça représente une fois tout payé dans ma poche 3000 euros de revenus. Donc voilà si on met vraiment tout à la fin de l'année, je vais réussir à le dire, tout lisser, voilà ça fait du 3000 euros dans la poquette. C'est bon ça pour deux biens. C'est cool. Alors après je te vois venir avec, je te vois venir. Alors bon c'est vrai que je suis, je comprends par ton expression faciale que les gens ne peuvent pas voir, que effectivement tu veux savoir pourquoi cette rentabilité. Alors c'est vrai que bon, il y a pas mal de petites choses, notamment les techniques que j'ai mis en place, sur la location saisonnière. C'est vrai que bon, j'ai pas commencé hier. J'ai pas commencé hier. Moi j'ai acheté mon premier bien à 21 ans. Bon voilà pour refaire un peu l'histoire rapidement. J'ai acheté un bien qui était censé être un bien pour louer en location saisonnière. Et en fait ça s'est transformé en achat au ventre puisque je me suis complètement gaufré. Voilà. Voilà. Donc si les gens se posent des questions, bah voilà, tout le monde peut faire des erreurs. Et dans l'immobilier, comme dans tout type d'investissement, voilà, on peut se tromper. Et notamment dans la location saisonnière où en fait on parle d'un investissement, on s'investit en fait personnellement. Et donc du coup, c'est vrai que là, bon bah moi je m'étais lancé relativement jeune, j'ai envie de dire. Et j'ai subi les conséquences de mon manque d'expérience et mon manque d'expérience, surtout de technique que je connaissais pas. Et du coup, ça s'est transformé en achat au ventre. Bon voilà, rapidement je refais l'histoire. Ça s'est très très bien revendu. Donc moi je suis reparti avec un petit pécule derrière. Et du coup, j'ai pu développer après mon business, donc de location saisonnière. Avec du coup, mon background et du coup, j'ai pas refait les mêmes erreurs. Heureusement, c'est des erreurs qu'on apprend, comme on dit tout le temps. Bon, on l'a pas dit, mais du coup, toi tu vis en Angleterre, à Bristol, et tu fais ton activité de location saisonnière là-bas. Comment t'es tombé dans l'immobilier ? T'as commencé super jeune. Comment t'es tombé là-dedans ? Comment t'as eu l'idée de commencer directement par du saisonnier ? J'ai envie de te dire yes, yes of course pour l'Angleterre. C'est vrai que là, en ce moment, je vis en Angleterre, ça fait déjà trois ans, et je fais effectivement de la location saisonnière en Angleterre. Après, c'est un business model que moi j'ai découvert en France, et comme je vous expliquais un petit peu avant, pour ceux qui nous écoutent, je me suis fait les dents sur ce premier achat où je me suis un peu ramassé, et du coup, je me suis un peu formé derrière. Voilà, pour tout vous dire, moi j'ai subi les erreurs. Financièrement, ça coûte de l'argent de se ramasser, il faut le savoir. Donc derrière, si on peut éviter de faire deux fois la même erreur, c'est mieux. Du coup, formation oblige, et voilà, je me suis formé, et j'ai réitéré l'affaire. Et donc du coup, en Angleterre, pourquoi en Angleterre ? Parce que c'est un choix de vie, après, c'est des raisons personnelles, et puis bon, voilà, c'est en accord avec mes choix de vie. Donc je suis parti un peu en Angleterre. Il n'y a aucun rapport avec l'exil fiscal, comme on peut en entendre beaucoup parler. Ouais, voilà, notamment pour ceux qui font de l'immobilier, ils savent très bien que bon, là, ça n'a rien à voir. Donc du coup, voilà, je suis en Angleterre, et je fais ma petite location saisonnière tranquillou, et les rentabilités, du coup, pour répondre à la question de la rentabilité, peuvent être très explosifs suivant les mois, et même, de toute façon, avec deux biens lissés sur l'année, ça fait quand même de bonnes rentas. Le fait est que, bon, je suis niché sur la location saisonnière dans une ville touristique, donc déjà, ça m'aide, ça fait déjà 50% du taf. Et après, comme je vous ai expliqué un petit peu avant, je me suis formé, et j'ai rien laissé au hasard. Donc, j'ai pris tous les points un par un, notamment le positionnement du bien, voilà, donc la localisation, le service proposé. Et donc du coup, pour ça, ça passe par l'étude de marché, le choix de la clientèle, ça, c'est très important. Donc voilà, et dans mon marché et dans mon micro-marché, alors du coup, ce que j'appelle marché et micro-marché, c'est des termes un peu spécifiques, et donc du coup, j'en parle sur mon blog, voilà, sans faire d'auto-pub, mais vraiment, là, je parle après de tous ces détails marché et micro-marché sur mon blog. Et en fait, par rapport à mon micro-marché, j'ai compris qu'il y avait dans mon marché trois, voire même quatre types de clientèle différents, et moi, j'ai décidé de toucher deux types de clientèle différents. Donc du coup, effectivement, j'ai que deux biens, alors ça peut paraître dérisoire pour des gens qui investissent des grosses sommes et qui sont prêts à acheter plusieurs biens. Même, il y a certainement des investisseurs qui vont nous écouter, qui ont plusieurs biens, et je comprends tout à fait, et moi, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que j'apprends tout le temps. Mais effectivement, moi, ce que j'ai compris, j'ai compris très jeune que t'as pas besoin de beaucoup, en fait, pour t'en sortir. T'as pas besoin de faire énormément de volume. En fait, ce que t'as besoin de faire, c'est que t'as besoin de faire de la qualité. Et en fait, ça rejoint tout à fait mon état d'esprit, et c'est ça que j'avais pas compris au début, et c'est peut-être un peu pour ça que je me suis cassé la gueule. Et du coup, maintenant, avec deux biens, je touche, donc il y a un bien qui, on va dire, qui cible une clientèle grand public. Grand public situé dans un endroit où il y a du passage. Et j'ai un autre bien qui va cibler une clientèle un peu plus haut de gamme, si je peux me permettre, une clientèle qui recherche plus de calme, sans s'éloigner du centre-ville de là où j'habite, et avoir un service un peu plus haut de gamme, un peu plus luxueux. Donc bon, voilà. Tout dépend du service que tu veux proposer. Après, quand tu travailles en location saisonnière, soit tu délègues à 100% et tu fais un choix, soit tu t'en occupes, et donc tu vis de la location saisonnière. Et donc là, du coup... Ça te fait combien de rentabilité, là ? Alors, rentabilité, on peut... Là, on pourrait en parler des heures et des heures, la rentabilité, parce qu'en fait, tout dépend. Les saisons, ça joue vachement, notamment en Angleterre. Si vous avez déjà mis un pied sur le Royaume-Uni, vous savez qu'il pleut la plupart du temps. Donc du coup, ça va jouer beaucoup, mais c'est quand même une ville très touristique. Donc on va dire qu'en moyenne, on est sur du 38-42, quoi. Voilà. Je me rappelle que la première fois que j'ai fait... Enfin, mon meilleur mois, au tout début, où j'ai commencé là-bas, c'était du 38%. Et là, j'avais fait des saltos arrière, quoi. J'étais très content de moi-même. Et en fait, je n'avais pas du tout à être content de moi-même, parce qu'en fait, c'est le marché qui est comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Voilà. Une fois bien étudié, bien travaillé, c'est tout à fait normal de faire des rentabilités correctes. Et donc des fois, on est sur du 42, voire même, voilà, sans faire le mec insolent, des fois, on est sur du 45% de rentabilité. Voilà. OK. Moi, ça fait des chiffres impressionnants, quand même. Et qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, que ce soit du saisonnier ou pas ? Mais moi, c'est quelque chose qui fait peur. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast et qui voudraient se lancer, et qui ne savent pas comment faire. Et comme j'ai dit, qu'ils ont peur. Qu'est-ce que tu leur conseilles, vraiment, en termes de processus ? Après, j'ai envie de te dire, c'est une question intéressante, parce que les gens aient des peurs. Après, c'est tout à fait logique. Moi-même, j'en avais. Alors les peurs, ça peut être quoi ? Ça peut être la peur de l'échec. Et derrière tout ça, après, c'est un processus entrepreneurial, tout ça. Alors derrière la peur de l'échec, il y a peut-être aussi la peur de la réussite. Alors il faut savoir mettre un peu un... Voilà, il ne faut pas se mélanger les pinceaux, mais il faut savoir mettre un pied devant l'autre sans trembler, j'ai envie de dire, faire les choses step by step. Si j'avais un conseil à dire, c'est faire les choses progressivement, sans se mettre la pression malsaine. Je sais que ce n'est pas un conseil. Clairement, il n'y a pas de conseil en or pour ça. La location saisonnière, c'est un truc factuel, ça fonctionne. Aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, je ne suis pas en train de réinventer la roue, au contraire. Moi, j'ai vu que c'était un système qui fonctionnait, je l'ai mis en pratique. Et voilà. Après, j'ai essayé des choses. C'est vrai que même des fois, je me fais des petites périodes de tests, je suis un peu curieux. Et j'essaye des choses, je vois que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et du coup, voilà. Moi, c'est simple. De toute façon, maintenant, là, j'essaye de... C'est vrai que là, j'aimerais bien développer mon parc, mais surtout, moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est de développer... C'est garder le même temps de travail et développer ma rentabilité. Alors du coup, je me dis, quelle technique pourrait fonctionner ? Quel step supérieur je pourrais faire ? Quelle étape je pourrais mettre en place ? Quelle technique ? Bon, voilà. Donc, soit je me forme, soit je... En tout cas, je m'informe. C'est ce que je fais. C'est quoi ton futur immobilier ? Ton futur projet ? Est-ce que tu as pour objectif de déléguer ? Est-ce que, voilà, vraiment le 2018, pour toi, ça va donner quoi ? Yes. Alors 2018, ça va donner quoi ? En termes d'immobilier, ça va donner un bien supplémentaire. Donc, en tout cas, en location saisonnière. Donc là, c'est déjà en pourparler. De toute façon, je pense déjà avoir trouvé le bien. Alors, c'est vrai que je n'aime pas trop m'avancer parce que c'est vrai que c'est un truc... Je ne suis pas... Enfin, je ne sais pas si c'est... Je ne crois pas au mauvais esprit ni à rien. Mais là, du coup, je ne préfère pas trop m'avancer. Mais j'avoue que j'ai trouvé le bien idéal. En tout cas, qui correspondrait à un type de clientèle encore différent. Et donc, du coup, ça serait de la diversification dans la même niche, dans la même thématique. dans le même type d'investissement, mais en touchant une autre clientèle. Et donc, en fait, c'est ça qu'on recherche. On cherche à se diversifier au maximum dans son investissement. Et donc, du coup, là, pour le coup, le bien, je l'ai quasiment trouvé. Enfin, je l'ai trouvé et l'affaire, là, c'est une histoire de négociation. Donc, ça, ça serait le next step pour l'immobilier. Ouais. T'as fait de l'achat-revente aussi. Pour en parler. Ouais, vas-y. Yes. Alors, du coup, donc là, back in the day, si on peut dire. Donc là, c'était à l'époque. Donc, on revient sur le tout premier investissement pour l'achat-revente. C'est ça. J'ai bien compris que tu voulais entamer les sujets sensibles, en fait. C'est bien ça. Aborder le sujet, là. Donc, ouais, effectivement, le premier achat que j'ai fait, donc, c'était un appartement. C'était deux petits appartements, en fait, au final, là, pour, voilà, si on rentre un peu dans le détail, si ça vous intéresse, je vous dis tout. Donc, c'était deux petits appartements dans un ancien moulin. Donc, voilà, c'est vrai que moi, j'ai eu le coup de cœur, déjà, pour le bâtiment, en vue d'extérieur, avant même de rentrer à l'intérieur. Alors que c'est un truc, généralement, en immobilier, on vous dit, oh là là, surtout, voilà, mélangez pas sentiments et chiffres. Faites bien la distinction. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai vu la chose. Et du coup, ce conseil, au final, je reviens dessus, ce conseil, ne mélangez pas vos sentiments et du coup, les chiffres. Parce que là, quand on parle business, on parle immobilier, rentabilité, quoi. On parle pas coup de cœur, j'aime les murs, j'aime, voilà, j'aime le cadre, on s'en fout, quoi. Mais bon, pour le coup, moi, j'ai eu le coup de cœur de ces deux petits biens-là qui étaient, donc du coup, je les ai rassemblés. J'en ai fait un grand appartement. Grand appartement avec vue sur une petite rivière, donc tout ça dans la province française. T'as gagné combien ? Enfin, tout à fait. Les résultats... Pardon ? Les résultats de cette opération, ça faisait quoi ? Alors du coup, en termes de résultats, les résultats sur la location saisonnière, ça n'a rien donné puisque du coup, je me suis cassé un peu la figure. Et du coup, ça s'est transformé. On a pris la mauvaise nouvelle. Je dis on, parce que du coup, en fait, on a acheté plusieurs appartements. On était plusieurs, mais on va dire que sur l'appartement où j'étais tout seul, celui-là, j'ai vu la chose d'un autre angle et je me suis dit du coup, on va pousser un peu plus la Renault et ça va partir en achat-revente. Donc voilà. Il était déjà très, très bien louable. Enfin, c'était déjà du haut de gamme, on va dire, pour la région. Et en fait, c'était la condition un peu sine qua non pour le revendre derrière. C'était de rajouter de la valeur pour être sûr d'être au-dessus du prix du marché et du coup, de gratter un peu sur la plus-value. Et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, bon, grosso modo, on va faire les chiffres. Voilà, on a acheté. Bon, là, pour cet appartement, ça m'a coûté au total, avec les travaux compris, 95 000 et j'ai revendu 150 000. Voilà. J'avais un peu de frais quand même derrière parce que j'avais meublé et j'ai revendu avec les meubles. Donc moi, au final, j'avais 50 000 dans la poche en sortant de cette affaire-là. OK. C'est quand même top pour une première. On est d'accord ? Ah oui, non, mais c'est clair que, bon, là, je le dis avec beaucoup de recul, je le dis avec beaucoup de... On va dire que je le dis avec beaucoup de calme, mais c'est clair que moi, je suis sorti de cet investissement à... Je suis sorti de cet investissement, j'avais quasiment 22 ans. Après, voilà, c'est vrai qu'en termes de parcours, moi, l'argent et moi, c'était notre première vraie rencontre, on va dire, entre l'argent et moi. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait tout chaud quand on compte ce crédit de 50 000 euros d'un coup. Et surtout, ça, c'est le produit de ton travail, quoi. Tu vois, c'est un truc que tu l'as créé toi-même, quoi. Ça vient de tes mains, de ta motivation, de tes plans, etc. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que ça... Ma première rencontre avec l'argent, on va dire, la grosse rencontre. C'est vrai que, bon, c'est une des choses que je conseille. L'achat-revente, quand tu commences, et pour faire du cash rapidement, c'est quelque chose que vraiment je recommande. Clairement. Clairement. Quand t'es pas sur un business, physique ou online, c'est l'achat-revente, c'est vraiment top. Clairement. Et du coup, par rapport à ça, toi, tu vois les choses comment par rapport à ta vie, vraiment à ton futur ? Toi, dans 20 ans, comment tu te vois ? Écoute, c'est une bonne question parce que du coup, tout est lié. Alors voilà, tout est lié. Le projet de vie et le projet professionnel. Parce que c'est vrai que, moi, je fais plus trop de différence maintenant entre projet de vie et projet professionnel. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les esprits et donc du coup, je pense qu'il est… Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup de discussions. C'est vrai qu'avec… Mais même avec des gens qui ne sont pas du tout entrepreneurs et qui me disent écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et qu'est-ce que… Enfin voilà, moi, je ne dissocie pas trop la chose parce que comme… Enfin voilà, moi, l'immobilier, maintenant, c'est mon taf. Vraiment, j'en vis. On peut dire que c'est ma passion. Enfin voilà, on appelle ça comme on veut. En tout cas, c'est ce qui remplit mon frigo. C'est ce qui me motive le matin à me lever. C'est ce qui me motive à moi, à partir, à faire des surprises à ma compagne, l'amener en vacances, à faire des surprises à ma famille. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, comment je vois l'avenir par rapport à ça ? Je le vois crescendo. J'ai envie de dire crescendo. Ouais, je le vois serein. En fait, comme je t'ai dit, bon bah voilà, 2018, on en a parlé un petit peu. Au minima, un appartement de plus. Bon voilà, maintenant, comme je dis, on croise les doigts. On n'en fait pas trop. On essaie de voir ce qui se passe. Et puis voilà. Et puis surtout, ce que j'espère, c'est de fédérer une communauté autour de ça. Parce que bon, avec le blog, justement, ce que j'essaie de faire, c'est d'en parler un peu. Ouais. Et de voir si les gens, ça les intéresse quand même de savoir comment on fait pour sortir de la vie un peu métro, boulot, dodo. Et de faire un truc pour soi-même. Voilà, faire un truc, voilà, on rentre le soir et on se dit, putain, je suis crevé, mais j'ai bossé pour moi, quoi. Voilà. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai qu'en plus, il y a très peu de monde sur cette niche. Je ne sais pas ce que... Toi qui es vraiment dedans, mais bon, pour moi, en tout cas, qui suit vraiment bien l'immobilier, il y a peu de personnes qui abordent le saisonnier vraiment sérieusement, quoi. Et du coup, là, c'est sûr, tu fais du saisonnier en Angleterre, tu dois avoir des histoires, des super histoires à raconter. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote que tu as vécue par rapport à cette activité ? Mais pourquoi je sens que cette question, on me l'a déjà posée ? Oui, bah oui, j'ai une anecdote. Alors là, c'est vrai que j'ai une anecdote, tu as fait un peu le tour déjà, du coup là. Alors là, vraiment, il se trouve que j'ai un de mes appartements qui est destiné, je vous l'ai expliqué, à une clientèle un peu haut de gamme. Voilà, c'est la cible, c'est comme ça que ça a été designé, le projet. Donc du coup, les meubles, tout, les couleurs, enfin, tout a été choisi pour que ça plaise à une certaine clientèle. Et donc du coup, le prix va avec, c'est un appartement que je louche cher, d'où la rentabilité. Et du coup, et du coup, bon, j'ai pas mal d'Américains, j'ai surtout des Russes aussi qui viennent beaucoup. Et là, j'ai eu un couple de Russes. Voilà, j'ai eu un couple de Russes qui est venu pour deux jours. Ouais, pour deux jours. Et voilà, donc bon, alors voilà, moi je suis clarinette, moi c'est mon boulot, donc moi je fais check-in, check-out, ménage, bon de temps en temps, je délègue parce que je peux pas être partout, ni je peux pas être au four et au moulin, mais bon, les ménages, des fois je délègue, mais bon là pour le coup, j'étais au ménage, j'étais de corvée de ménage sur ce coup-là. Et donc j'inspecte, j'inspecte l'appartement et en ouvrant le tiroir de la chauffeuse, la chauffeuse, donc le petit meuble là pour que les femmes puissent se maquiller. J'ouvre et la surprise, la surprise c'était des bijoux et notamment une Rolex, Rolex donc en or. En or et, alors bon, pour ceux qui se posent la question, la question en or massif ou en or plaqué, plaqué or, mais en or quand même. Donc voilà, c'était la grosse, bon alors évidemment, c'est un truc, je le raconte un peu comme ça à la légère, mais j'ai quand même contacté le client, je me suis inquiété, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils me font ? Ils sont, ouais absolument, et puis j'étais pas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sur les lieux, mais ils étaient déjà partis, quoi, ils devaient partir, les gens devaient partir et je suis arrivé, donc après leur départ, ils avaient fait leur check-out tout seul et l'appartement était cool, enfin voilà, il n'y avait rien de particulier, tout me semblait correct, sauf qu'ils avaient oublié leurs bijoux, alors notamment les bijoux de la dame et visiblement la montre de l'homme et donc bon, j'essaie de les contacter et maintes et maintes reprises, email, messages, textos, voilà tout et du coup, je me retrouve avec une Rolex sur les mains, alors on va dire que ça ne me déplaît pas, voilà. Du coup, ça t'a fait une très belle rentabilité pour le mois, voilà. Ça fait un mois à cinq chiffres, facile. Ouais, bah ouais, alors bon, alors pour les plus curieux, évidemment, j'ai été me renseigner du prix de la Rolex, bon bah là, on est sur une submaster, je crois, pour, si je me rappelle bien du nom, ou quelque chose comme ça et donc du coup, on est sur une montre à 11 500 livres sterling, on vous ferait le calcul en euros, ça doit faire du 13, 14 000 euros, voilà. De toute façon, en Angleterre, tu dois avoir des belles. Ouais. Un dernier conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, ouais, ouais, carrément, un conseil, un conseil et même plus une philosophie. Alors là, du coup, c'est plus une philosophie parce que moi, je dois avouer que du coup, je me suis formé, je me suis formé et souvent, j'ai eu des promesses, voilà, on m'a promis, on m'a promis des choses et je veux revenir sur ces gens-là qui m'ont fait des promesses, ils m'ont fait des promesses, ils m'ont dit que j'allais investir et que j'allais passer, bon voilà, après, bon là, je suis en train de grossir un peu le tableau mais grosso modo, souvent, on peut vous faire des promesses un peu du genre, enfin, t'en as certainement déjà entendu parler, François, à toi, des promesses genre, ouais, investissez là-dedans, vous allez voir, méga rentabilité, vous allez finir sur des plages à Pattaya, en Thaïlande, à siroter des mojitos. Bon, voilà, j'aimerais bien revenir là-dessus, voilà, si vous voulez investir dans l'immobilier, c'est du taf, notamment dans la location saisonnière, c'est du boulot, les gars, et voilà, ne vous attendez pas à investir et tout déléguer tout de suite, voilà, comme des grands patrons, voilà, ça se passe pas du tout comme ça, dans la vraie vie, il faut mettre les mains dans le cambouis, en tout cas, ça c'est mon meilleur, mon meilleur conseil, je pense que là, aujourd'hui, enfin, clairement, si vous voulez vous lancer là-dedans, si vous en avez déjà entendu un peu parler et que vous pensez que ça vous correspond, voilà, pourquoi pas, allez-y, ça fonctionne, moi je vous le dis, voilà, de bien, ça me permet de vivre et de vivre bien, par contre, voilà, c'est du taf, je travaille vraiment, c'est un travail, voilà, donc, à tous ceux qui me diront, as-tu quitté la rat race ? Oui, non, qu'est-ce que j'ai envie de leur répondre ? J'ai envie de leur répondre, qu'est-ce que c'est la rat race ? J'ai envie de leur dire, mais, qu'est-ce que c'est pour toi ? Voilà, je travaille tous les jours, enfin, tous les jours, effectivement, si j'ai pas besoin de me déplacer, bon, bah, je suis à la maison, je travaille pas, voilà, j'ai du temps pour moi, je peux un peu gérer comme je veux, mais je travaille un petit peu tous les jours, c'est clair et net. Donc, l'immobilier, voilà, c'est pas, voilà, il n'y a pas de, c'est pas l'auto quoi, voilà, qu'on se le dise. Donc, mon conseil, c'est, lancez-vous dans l'immobilier, ça paye, l'immobilier, ça fait plus de millionnaires que tout autre business. Par contre, voilà, par contre, les millionnaires, ils se sont, enfin là, ils ne sont pas devenus millionnaires en, voilà, en se tournant les pouces. C'est ça. Bon, après, c'est sûr, pour rajouter une petite phrase, c'est que le saisonnier, c'est vrai que c'est un business, c'est pas juste un investissement classique dans l'immobilier, comme ça pourrait être sur la longue durée, ou même de la colocation, là, c'est vraiment, c'est vraiment de la création du business. Voilà, voilà. Donc, comme on a dit, on peut te retrouver sur ton site, vivre-de-la-location-saisonnière.fr, tu as une page pro, je crois que tu as un deuxième site aussi, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, par rapport à la location saisonnière, c'est vrai que, bon, j'ai le site et j'ai une page Facebook, qui correspond à ça, vivre-de-la-location-saisonnière.fr, et c'est vrai que, bon, qui, qui fait de l'immobilier, et n'est pas intéressé par la création de richesses, je ne sais pas, en tout cas, par le mindset, et comment on fait pour se développer, je pense que ça va te perdre. Voilà, clairement, je pense que ça va te perdre. Et, moi, ce qui m'a lancé, on va dire, là-dedans, c'est-à-dire qu'avant d'être dans l'immobilier, j'étais déjà dans comment je vais faire pour m'en sortir. Voilà, c'était ça, ma question, ce que j'avais devant les yeux tous les jours. Ouais, un petit peu, comment je fais pour m'en sortir, comment je fais pour ne pas avoir une vie, voilà, un peu bateau, métro, boulot, dodo. Et, bah, du coup, ça m'a, voilà, j'ai énormément lu, enfin, je me suis énormément renseigné, formé, documenté, et du coup, de tout ça, est né Best of You. Voilà, donc Best of You, c'est le premier site que j'ai monté, c'est un site où, voilà, où c'est clairement de l'information, voilà, pure et dure. Donc là, j'informe les gens sur ce qu'ils peuvent faire, éventuellement, un petit peu à la manière de ce que tu fais, quelque part, un petit peu à la manière de ce que tu fais, mais peut-être que là, du coup, je parle plus de, moi, je suis moins, je suis moins technique, on va dire, je, voilà, je ne suis pas, je ne suis pas tous les quatre matins en train de chercher la nouvelle innovation en termes d'investissement. C'est clair que toi, on en a parlé encore dernièrement, tu m'as surpris, on va dire, mais moi, je suis plus sur le mindset, voilà, sur l'état d'esprit qui va avec. Donc voilà, vive de l'allocation saisonnière pour l'immobilier saisonnier et Best of You pour l'état d'esprit et l'entrepreneuriat de manière générale. Voilà. Merci beaucoup Mathieu, c'était super, je crois que tu en as aidé pas mal là sur ça. Et bon, on se dit à très vite. À très bientôt, merci beaucoup.